Grosse affiche entre le Paris FC 8e et Toulouse, le leader de Ligue 2 BKT. Le Paris FC n'a remporté qu'une seule de ses 7 dernières rencontres, mais a bien envie de faire chuter le premier du classement. Les Parisiens accueillent des Toulousains en très légère perte de vitesse. En effet, le TFC a enregistré une victoire, un nul et une défaite à l'occasion des 3 dernières rencontres. Les premiers blancs d'attaque sont pour les Parisiens. Un premier mouvement de qualité et ça termine déjà au fond des filets. Morgan Guilavogui débloque la situation 1-0 pour le Paris FC. Guilavogui bien servi par NAM, ça fait 1-0 à la 35ème minute. Il n'y a peu eu trop d'opportunités dans les premiers instants du match. Cette action fait la différence, 4ème but de la saison déjà pour Morgan Guilavogui. C'est bien parti pour les joueurs de Thierry Lauré. Ils sont bien lancés dans le match et ils se rapprochent du 1-0 à la pause. Mais Toulouse, vite, trouve un moyen de réagir avec cette balle dans la surface. C'est bien donné en retrait ! La frappe complètement au-dessus, incroyable raté. C'était une situation quasiment idéale. Mais le tir très au-dessus pour Van den Boumen. Le ballon récupéré par l'équipe parisienne. Le ballon est touché du bras dans la surface de réparation. Le coup de sifflet de l'arbitre. Intervention importante car il y a un pénalty en faveur du Paris FC après cette main de Dessler. Pénalty transformé par Warren Caddy. On joue le temps additionnel de la première période. Ça fait 2-0 pour Paris. Deuxième but de la saison pour Warren Caddy. Maxime Dupé n'est pas parti du bon côté. Et le Paris FC bénéficie d'un bel avantage. Deux buts d'avance. 2-0 score à la mi-temps. Les parisiens n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs. Mais semblent exactement dans ce qu'il faut faire pour battre Toulouse. Le problème c'est qu'il reste toute la seconde période. Une seconde période mise à profit par les Toulousains pour réduire l'écart. Et ça n'a pas traîné. 52ème minute. Il n'y a plus que 2 buts à 1 pour le Paris FC. Bafaudet Diakité. Bafaudet réussit à marquer le but du 2-1. Le ballon a franchi la ligne. Premier but de la saison pour Bafaudet Diakité. Toulouse insiste. Plus qu'un but à mettre pour vraiment se relancer. Le tir est contré. Deuxième chance avec cette frappe. Juste à côté. Une énorme opportunité pour les Toulousains. Avec le tir non cadré de peu de Raphaël. Encore une chance avec ce geste magnifique de Rhys-Hillet. L'égalisation toulousaine. Elle intervient à 5 minutes de la fin du match. N'Goumou a pu donner à Rhys-Hillet. Et l'attaquant toulousain fait la différence. 8ème but de la saison déjà pour Rhys-Hillet. Quelle séquence individuelle. Le contrôle, le jongle, la frappe en se retournant dans le petit filet opposé. Le PFC n'a pas pu tenir sa victoire jusqu'au bout de partout entre le Paris FC et Toulouse.